Musique Et Alissa, me dis-moi ? Nous l'ons au Yémen ! Quel Yémen ? Bonjour, aujourd'hui nous l'est du côté de Yémen et nous l'est toujours à l'île Maurice, donc au village de Tamarin et Moussa rencontre Christopheur, et Christopheur c'est qui Daniel ? Christopheur c'est un des responsables du chassé Où ça nous l'est là, le chassé c'est quoi ? C'est une accroche en marron et nous nous a découvrir un petit peu sa vie sur une journée à la classe stationnelle de l'entordi Oui, il faut nous savoir, allez c'est parti ! Musique Bonjour ! Bonjour, Christopheur, enchanté ! Daniel, enchanté ! Enchanté ! Bon, vous êtes venu visiter la ferme ? Oui ! Il ne faut pas trop tarder, il fait très chaud ! Je crois qu'il y aura de la pluie aussi dans l'après-midi, donc on ne va pas... Allez, on y va ! Mais écoute, il n'y a pas de problème ! On va tout de suite ! On va à pied ? Non, dans le véhicule ! Ah, bon, ok ! Oui, je suis Christopheur Derabel, je suis mauricien et je bosse chez le domaine de Yémen, là où on est aujourd'hui, tant que farm manager ! Christopheur, dis-nous un petit peu ce qu'on va faire là ! Alors là, je vais vous emmener d'abord au-dessus de cette colline-là, un endroit qui s'appelle le kiosque, où on a une petite prise de vue pour vous expliquer un peu où la ferme commence et où elle termine ! Alors ici, le domaine, principalement, c'est le domaine de la chasse, il y a du gibier, notamment le servidé, le cochon marron. Après, il y a pas mal de petites bêtes comme le lièvre, la paillerie, la pintade, quelques volatiles. Mais le domaine économique vraiment de chasse, c'est la chasse et l'exploitation du gibier. Ici, Médine, c'est le plus gros chassé de Maurice, le plus grand, le plus spacieux, plus ou moins 15 000 bêtes sur le territoire au mois de juin. Mais le cochon, on ne le compte pas, on ne garde pas un compte exact du cochon. Tous les animaux qui sont ici sont sauvages. La difficulté avec le cochon marron, c'est que c'est un animal nocturne. Ce n'est qu'en tomber de nuit, en tomber de la nuit, que là, les cochons vont vraiment être actifs. Et là, c'est beaucoup plus simple de les voir, de tomber sur eux. Donc, de base, moi, j'ai utilisé la finance, j'étais dans la gestion de la finance. Mais après, oui, aujourd'hui, malgré l'élevage, je touche beaucoup à la comptabilité, à la finance. Dans les ventes, je suis responsable de la vente ici. Ce n'est pas un travail conventionnel, ce n'est pas un travail de bureau où on doit aller dans la ville tous les jours. On commence très tôt le matin et on peut finir tard, très tard, même le soir, la périmésie. Là, il y a un petit fond, une naissance qui vient juste de lait. Oh, regarde ! Récemment, le petit n'est pas encore sevré. Le petit boit du lait de sa maman. Le sève se nourrit principalement de feuilles, de fleurs et d'ail. Et nous, en cela, vu que nous sommes sur la région ouest, où c'est assez sec, où le sève n'a pas assez de nourriture, nous, on provide de la nourriture en plus, qu'on distribue tous les jours. C'est de l'élevage, il faut s'occuper des animaux, il y a de la nourriture. Il faut s'assurer que l'animal manque de rien, en fait. Donc ça, c'est notre kiosque. Là, on a une vue d'ensemble, on va dire 90% de la faim. Waouh ! Magnifique ! Le domaine, donc, il fait quoi ? Le domaine commence par les balises blanches que vous voyez, qui sont les poteaux électriques du chemin public. Il fait tout le tour, toute la salle de montagne. Tout ce qui est derrière est fini sur l'autre skyline qu'on voit, là où sont les nuages. On va bouger, on va avoir quelques shots de cochon, et de CF éventuellement, si on a de la chance. Allez, ok ! Sous-titrage Société Radio-Canada Alice ? Oui ? On va repérer, quoi ? Non ? Ben, vois-y, moi, nous sommes un roi de cochon, mais moi, pour le moment, on ne voit rien que CF. Alice, si tu n'es pas cochon noir, à nous, tu es un cerf ? Ben non, vas-y, moi, alors, au roi de cochon, on ne peut pas tuer. Mais pas grave, même si la deuxième partie de l'émission, on est là. Le cochon m'a remis en avant, ben, nous peux prendre, nous peux-tu un cerf ? Je pense que nous peux trouver, inquiète pas où. Christopheur, si on n'arrive pas à avoir un cochon ? Non, non, on aura du cochon. On aura ? Écoute, oui, je pense que oui. Mais... Je propose la solution de... Non, 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 je promets. Tu promets ? Je promets. Je promets. Bon, ben, ok. Christopheur a promis. Le cochon est dans les marques, il se dépasse beaucoup, là, en nuissueux, tu vois. Et là, il fait chaud, et donc... Mais on aura du cochon, il y aura une activité à un moment donné. Il faut chercher, hacher. Il faut chercher, hacher. On ne peut pas trouver comme ça. Ben, à tous les coups, c'est comme en la pêche. Et piquer rien à table. Indiana Jones, tu connais ? Exactement, exactement. Donc, on va essayer d'approcher à pied, plutôt. Oui. Parce qu'on a fait le tour un peu de la fin, mais en véhicule, on a vu quelques cochons. On n'a pas eu le temps de bien se positionner pour les filmer, malheureusement. Et tu as ramené du matériel. Moi, je suis équipé, effectivement. Oui, oui. Non, ça, c'est un... On appelle ça un port de respect, à Maurice. Un port de respect. Exactement. Ah, OK. Quand il voit ça, il connaît qu'il ne faut pas approcher. D'accord, OK. Bon, ben, très bien. Bon, il marche que tu es de port de respect. Bon, allez. Christopheur, ça, c'est quoi, ça ? Ça, c'est là où les cochons ont passé. Ils cherchent des vets. Ils essaient de se nourrir. Donc, ils fouillent avec leurs groins. Là, partout, il y a les spots debout, comme ça. C'est là où ils vont vraiment fouiller. Là, sous les arbres, là. Sur tous les endroits où ils gardent de l'eau. Et là-haut, ils peuvent trouver des verres, en fait. Une manière que j'aime beaucoup manger le cochon marron, c'est surtout le cochon à la broche. Et je trouve là où le cochon est le plus goûté ou en salmi. Mais toi, perso, comment tu le cuisines ? Feu doux. Feu doux. Feu doux. On le fait mijoter pendant un moment. Après, feu moins doux. Pour finir ? Pour finir, feu doux. Bon, super belle rencontre avec Christopheur. Il a montré à nous son terrain de jeu. Mais à côté de ça, maintenant, tout ce qu'il nous a fait, il nous a rencontré un chef du côté de Chamarelle, un peu plus haut là-bas, dans son restaurant. Et Lisa montre à nous comment elle cuisine le cochon marron. On est prêts ? On y go ! Allez, on y va. Bon, ben ça y est, on est croisés d'arriver. Attention de l'eau à lisse. Hop. C'est là, non ? Ben oui. En plus, le chef, où ça y est d'y attendre à nous, là ? Le point de vue. Ben allez, allons pas perdre de temps. Allez, c'est parti. Daniel, il est magnifique. C'est un point de vue, ça, t'es. Vraiment, je m'avais jamais vu ça. Grande montagne, là ? Ça, c'est le Morde. D'accord, ok. Pas des ailes là-bas. Ben, c'est l'îlot bénitier, mais quoi. Alice connaît plus celui-là, Maurice. Elle est trop jolie. Regarde un petit peu le... Bonjour. Vous êtes là ? Ah ! Bonjour chef, comment va ? Ça va ? C'est vous, bonjour. Bonjour chef, ça va ? Ça va ? Bienvenue au restaurant. Merci de nous accueillir. Et qui vient en cuisine avec moi ? Alors... Plouffe-plouffe ou pas ? Non, comme d'hab. Non, comme d'hab. C'est Daniel. C'est Daniel. Ok, ben, suivez-moi alors. Bon, ok, pas de soucis. Alice, tu peux prendre un café en attendant. Avec grand plaisir. Bon, ben à tout à l'heure alors. Allez. Allez. Bon, je suis le chef Wesley. Oui. Je suis là au restaurant, ça va faire huit mois. D'accord. Et j'ai eu une bonne expérience en cuisine. Et là, j'ai eu la chance d'être là, de faire de la cuisine créole, ici, de vous présenter ça. Là, Daniel, on est dans ma cuisine et avec mon équipe qui est là, qui déjà commence à travailler. Oui. Nous, on va préparer notre cochon marron. Et avec la mise en place qui est déjà là. Alors, dis-moi un petit peu, qu'est-ce que tu... comment s'appelle la recette déjà ? Salmi de cochon marron. Salmi de cochon marron. Salmi de cochon marron. Et donc, alors, c'est quoi un salmi de cochon marron ? Salmi de cochon marron, bon, on a besoin, bien sûr, de la viande. Là, j'ai déjà fait mariner pendant moins de 12 heures. Tu as quoi là-dedans ? Là-dedans, j'ai le piment sec. Là, toutes les épices sont là. Oui. Piment sec, gingembre, ail, cannelle, girofle, poivre, le thym, le carré de poulet. Ouais. Caloupilé qu'on appelle à la réunion. Ok. Et les feuilles de coriandre. Et qu'on a la tomate. Oui. L'oignon. Là, qu'on a déjà fait, déjà séparé. C'est ça, voilà. D'accord, ok. Donc, on démarre la recette, alors. Allez, on y va. Les produits locaux, quand on fait une assiette, on va les faire, on va essayer de mettre à 100% tout ce qui est produits locaux, les épices et tous les condiments qui vont avec. Tu fais la cuisine depuis combien de temps ? On va dire 22 ans. 22 ans de cuisine. Expérience en cuisine. D'accord. Voilà. Ce que tu es en train de faire là, c'est de la cuisine traditionnelle. Traditionnelle. D'accord, ok. Voilà. Qu'on peut retrouver dans toutes les maisons de l'Île Maurice. Toutes les maisons, mais les restaurants, ça se fait un peu rare. On doit faire toutes sortes de cuisines européennes, indiennes, italiennes, etc. Ici, notre signature, c'est la cuisine créole. On va commencer. Ok. Comme je l'ai dit, déjà mariné. Oui. Voilà. C'est aussi, c'est très, très demandé. C'est notre spécialité au restaurant ici, chez nous. La viande du cochon marron Wesley, elle est comment ? Parce que nous, à La Réunion, c'est plus le cochon rose qui est dans les marmites. Et puis, plus rouge, c'est plus comme si on dit du sanglier. Le sanglier. C'est une bonne odeur, le mélange là, la macération. Avec le parfum. La cuisine, la cuisine mauricienne. C'est une cuisine qui vient entre des influences. C'est quoi ? Africaine, indienne. C'est pour ça qu'on a beaucoup de cuisine mauricienne, beaucoup de variétés. Ouais, d'accord. Ok. On rajoute. Tout ce mélange, tous ces ingrédients là, là-dedans. On est d'accord. Une bonne quantité quand même, alors. Voilà. Ça nous fait penser un peu à La Réunion, tu vois. On appelle ça au guide d'Agatine. Tu as tout bien mélangé. Et là, il faut rajouter autre chose, c'est ça ? Un vin rouge. Un peu de vin rouge, d'accord. Un vin rouge, très important, la recette. C'est un mélange de caries civés, nous. Bon, je dirais. Voilà. Ouais, c'est un peu comme le civé. Ouais, civé, tu vois, tu rajoutes ton... Pas beaucoup de vin. Pas beaucoup. J'aurais mis un demi-litre, moi. Voilà. Mais là, ce n'est pas un demi-litre, c'est un petit quart. Un petit quart, ouais. Voilà, là, on laisse les mijoter. Ah, d'accord, ok. Là, c'est terminé ? Oui, on laisse une cuillère à petit... À petit feu, alors. D'accord, ok. On l'a dit à 45, une heure. Très feu doux. Ok. Tu ne fermes pas ? Je ferme. Là, on va faire couvrir. Ah, c'est super le couvercle, là. Très beau couvercle. Là, on laisse les mijoter. Et puis, on va continuer. On va faire suer avec les oignons et les... Là, petit feu. Et pendant 45 minutes, tu laisses cuire, alors. Oui. Alors, ça l'a vu. Recette facile avec le chef Wesley. Ça l'a vu un peu qu'on s'y mette en dedans. Il ressemble un peu à ce que nous fait La Réunion. Bon, après, les noms de noms changent. Mais à la fin, c'est ces produits pays que ça, tu mettes aussi en avant, comme chez nous. Ok. Allez, on nous retrouve tout à l'heure. Voilà, Daniel. Oui. Là, les 20 minutes sont passées. 20 minutes sont passées. On enlève le couvercle. On enlève le couvercle. Ok. Ah ouais. Ah ouais. Ça vient réduire. Bien réduire. Oui. On vérifie la viande. Là, on va rajouter un peu d'oignon. On va en mettre plus. Un petit peu d'oignon, d'accord. La tomate. Ok. Le parfum. Ouais, oui. Ça sent très bon. Un peu d'oignon. Oignon vert, d'accord. Un peu de coriandre. Coriandre, oui. Un plat mauricien sans coriandre, c'est pas un plat mauricien. Ouais. On laisse réduire un petit peu. On réduire un petit peu. Ouais. Et on est prêt. Donc voilà, on va passer au service. Oui. On va dresser la sienne. Ok. Donc moi, je vais me rendre en salle. M'asseoir tranquillement. Et tu ramènes à l'assiette, c'est ça ? Oui, j'amène, oui. Bon, bah ok. A tout de suite alors, Wesley. Ok, à tout de suite. Wesley, il y a un truc que j'ai pas fait. J'ai pas goûté. Ah bien sûr, on va goûter. Parce qu'obligé, hein. Obligé. C'est un peu chaud. C'est un peu chaud. Attends. La Réunion, Maurice. Daniel, il goûte, hein. Déjà. Ça servait. Ah ouais. Ah ouais. Bravo. Tu peux servir. Merci. Allez, à tout de suite. A tout de suite. Alors, prêt ? Prêt. On va goûter. Ah ben. Ça, c'est le meilleur moment, ça. C'est un petit gaja, un morissin que j'ai préparé. C'est un petit gaja, un petit gaja et un petit gaja. Un petit gaja et un petit petit piment. Un petit chutney, un petit pomme d'amour. Un petit pomme d'amour, c'est tomate, ça? C'est ça? Voilà, c'est ça. Bon, ben, santé. Merci encore. Merci beaucoup. Bienvenue. Merci. Santé, Daniel. Excuse-moi. Ah non, ben, bois. Pas soif. Pas soif. Pas soif. Ouhou. Ouhou. Donc là, c'est quoi alors? Parce qu'on n'a pas vu du tout, moi, du coup, la recette. C'est le cochon marron. Oui. C'est comme ça. On se sert ici au restaurant chez nous. Accompagné du riz, un petit oignon frites à côté, un petit chutney de pomme d'amour. Ça va avec tous les curry qu'on sert. D'accord. Traditionnellement, la morisse. Ouais. Allez, goûter le samoussa. En fait, c'est la réunion avec d'autres épices. C'est ça? Voilà. D'accord. Voilà. C'est les produits qui viennent donc à proximité. Justement. Ceux-là, charcés du casse noyau. D'accord. D'accord. Donc l'appoint est plus proche, en fait. Il est un peu compliqué de faire plus proche. Nous cause, nous cause. Maintenant, c'est peut-être le moment de goûter, non? T'as le bon appétit? Bien sûr. Allez, on va prendre un petit peu de la main. Quand on a cette chance de goûter en cuisine, franchement, trop bon. Bon, mais en tout cas, nous souhaitons tous un très bon appétit et à la semaine prochaine. Et encore, de belles surprises à découvrir avec Épicurier à table. Allez, on en retrouve. Allez, bye-bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada